Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite session Kama tranquille. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait ces petites sessions où je me prends un petit budget de 2, 3, 4 millions, ça dépend et j'essaye de faire un petit peu de Kama avec vous pour vous montrer qu'il est encore possible de se faire des Kama avec un petit budget et ça peut vous permettre de vous donner des idées et vous vous inspirer de mes astuces Kama tout simplement. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire avec un budget de 2 millions de Kama. Je me suis dit que j'allais pas prendre énormément de Kama sachant qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué de faire des Kama, j'ai l'impression sur Hagrid donc du coup on va pas trop claquer et on va voir ce qu'on peut faire avec 2 millions de Kama. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, je sais pas si je vais faire du craft de métier je sais pas si je vais faire de la récolte, je pense que je vais tester aujourd'hui du craft revente juste du craft revente, pas forcément de la forge magie mais on va voir ce que ça va donner donc je vais regarder un petit peu au niveau des amulettes. Alors j'ai envie de tester quelque chose en vrai c'est de crafter des amulettes pour tout simplement les revendre parce qu'en fait je me dis que je craft des items et je les brise mais en fait j'utilise jamais la vente justement pour les personnes qui font du brisage je sais pas si vous m'avez compris en gros voilà il y a plusieurs personnes qui vont acheter des amulettes par exemple ou d'autres items pour briser et en fait ces personnes là soit ils vont les crafter soit ils vont les acheter en HDV et en fait moi ce que je veux cibler aujourd'hui c'est tout simplement ceux qui vont acheter en HDV pourquoi pas crafter les items, les mettre en vente et voir si ça peut se vendre dans le cadre du brisage pourquoi pas parce que bon en général c'est des petits items que je vais faire donc c'est pas trop jouer c'est souvent brisé donc aujourd'hui on va regarder ensemble ce qu'on peut faire donc je vais regarder au niveau du collier du rat noir donc je sais pas trop si ça peut être intéressant en vrai je vais regarder un petit peu les prix 29 000, 33 000, 41 000 ça c'est très très cher ça fait 70 000, 80 000 on est sur du 100 000 kama 100 000 kama de craft et nous on peut le revendre 125 000 en réalité c'est pas trop trop intéressant je vais regarder au niveau du collier du rat blanc parce que là il est beaucoup plus cher par contre alors par contre c'est des jets qui sont vachement FM donc en vrai je suis pas sûr que ça parte on va regarder un petit peu le prix de craft 6 000, 8 000, 10 000 on est à 50 000, 75 000, 83 000, 87 000 sachant que le premier jet est à 210 000 mais bon il est vachement bien comme jet il est over vita je pense qu'on peut le mettre à 150 000 donc nous on le crafte à peu près pour 80 000, 150 000 on se ferait 70 000 kama de bénéfice on va voir si ça peut éventuellement partir je pense qu'il y a moyen que ça parte on verra bien je vais déjà crafter un collier du rat blanc on va regarder également ce qu'on peut crafter d'autres alors là j'ai peut-être un craft qui peut être intéressant c'est la wasulette 175 000 de prix de vente et nous on la craft pour 20 000, 23 000, 27 000 à peu près 27 000 plus 9, 36 000 grosso modo plus 23 000 ça fait 59 000 donc allez mettons 60 000 60 000 plus 4, 64, 66, 71 on est grosso modo à 73 000 de craft pour la wasulette et on peut la vendre 175 000 non FM donc un petit 100 000 de bénéfice c'est pareil on va la tester alors là il y a un item très intéressant également que je veux tester je pense la gruchette 470 000 au minimum en termes de prix de vente en HDV et nous grosso modo j'ai calculé on la craft pour à peu près 200 000 kama donc on pourrait se faire 270 000 kama de bénéfice si ça pourrait se vendre je pense ça peut se vendre franchement qui s'est caché de ça je pense c'est les personnages air du coup niveau 130 tout ce qui est cra tout ce qui est oujinak peut-être éventuellement si c'est air franchement c'est une bonne amulette la gruchette il y a pas mal de trucs dessus de la vitalité, des résistances, des dommages donc je pense que ça peut partir on va essayer dans tous les cas pareil le talisman chêne mousse est super intéressant 370 000 de prix de vente au minimum nous on le craft pour 13 000 allez 18 000 70 000 80 000 on est à 200 000 230 on est à 250 000 de prix de craft et nous on le revend à peu près 370 000 donc c'est intéressant alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà acheter les ressources pour craft ces items et on se retrouve justement pour les craft alors du coup je suis en train d'acheter actuellement les ressources pour crafter la gruchette il y a un item j'ai complètement oublié ce que c'était parce qu'en fait je les ai mis dans le canal général le problème c'est que ça a bugué je vais essayer de vous montrer si je retrouve ouais voilà impossible d'afficher des objets dans ce canal et du coup je ne sais plus c'est que c'était le quatrième item enfin bon c'est pas trop grave on en trouvera d'autres donc là je suis en train d'acheter tout ça ça m'a déjà coûté un peu plus de 500 000 kamas comme vous pouvez le voir les petits items donc ça coûte quand même cher j'espère juste que ça se vendra si vous n'êtes pas sur la grid ça ne va pas vous concerner mais si vous êtes sur la grid et si vous trouvez qu'il y a une diminution de l'économie une chute des prix et une diminution de la population n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire parce que moi en ce moment je trouve que c'est vraiment flagrant tout est en train de se casser la gueule en termes de prix le prix des runes c'est vraiment une catastrophe actuellement alors ça se vend plutôt pas mal mais le problème c'est que voilà les prix baissent et il y a tout le temps des gens qui modifient les prix forcément vu que ça baisse quoi donc c'est quand même pas évident de vendre actuellement des ressources ni des runes sur la grid donc ça je pense que c'est dû à la fusion des serveurs qu'ils ont annoncé vraiment qu'un grid allait être fusionné et c'est vrai que c'est assez inquiétant de ce côté là alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre en vente ces trois équipements on va voir ce que ça peut donner en termes de prix alors au niveau de la mulette du chenmoo j'ai payé 258 000 au total donc je vais la vendre un kama de moins forcément 370 000 je vais quand même regarder les jets normalement ils sont quasiment aussi bons alors lui il est pas mal il a 10 dommages c'est pas grave je vais quand même le mettre un kama de moins de toute façon ça partira c'est le premier prix donc je pense que ça va partir je me fais pas trop de soucis on va mettre également la wasulette donc la 66 000 kama de prix de craft on la vend 175 000 donc là c'est un gros bénéfice franchement 110 000 kama pour un investissement très faible donc c'est vraiment intéressant et la gruchette là on fait un énorme bénéfice donc du coup on achète le craft pour 209 000 kama et nous on la revend 470 000 donc grosso modo 250 000 kama de bénéfice donc au total on a dépensé environ 550 000 kama un tout petit peu plus et nous on récupère 1 million donc soit un bénéfice potentiel de 450 000 kama pour le moment si on fait juste 3 items c'est 3 items normalement qui devraient partir assez rapidement parce que c'est plutôt joué surtout le talisman chenmoo enfin tout ce qui est panoplie chenmoo etc c'est surjoué au niveau 150 donc on va même voir en vrai je me dis que peut-être tous les items chenmoo sont rentables s'il y a l'amulette qui est intéressante à crafter peut-être que tous les autres items sont intéressants à crafter et moyen de faire peut-être un petit peu de kama on va regarder ça je pense en vrai que la cape et la coiffe sont intéressantes alors la cape elle est pas chère mais la coiffe elle a un prix qui est quand même correct donc on va regarder ici 118 000 124 000 130 000 t'es à 140 000 150 000 160 ouais 180 000 franchement pour un prix de vente à 200 000 c'est pas intéressant on va regarder la cape du chenmoo quand même ouais t'es à 50 000 70 000 120 000 c'est pas intéressant au niveau de la cape du chenmoo peut-être une dernière chance avec le string automnal du chenmoo peut-être éventuellement 120 000 160 000 aïe 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 ça fait mal quand même 170 000 190 000 ouais t'es à 200 000 en vrai non c'est pas très intéressant on ferait 35 000 de bénéfice et encore il faut compter la taxe je vais regarder s'il n'y a pas d'autres items alors j'ai trouvé un item plutôt sympa là pour le coup c'est la ceinture du royal moot 190 000 kama de prix de vente au minimum et nous on a le craft pour grosso modo entre 90 et 100 000 kama donc un bon bénéfice franchement les items royal moot normalement c'est une valeur sûre au niveau 120 130 c'est largement joué je vais voir d'ailleurs si toute la panoplie royal moot est rentable parce que si jamais il n'y a que la ceinture on va faire des ceintures mais s'il y a toute la panoplie pourquoi pas crafter la panoplie clairement alors les bottes du royal moot sont pas mal mais le problème c'est que là il y a les laines de beau foot qui sont beaucoup beaucoup trop chères par rapport au prix normal donc c'est pas vraiment très intéressant de crafter des bottes du royal moot et je vais regarder pour les coiffes royal moot alors 51 000 ah t'es déjà à 110 000 kama là 130 000 160 000 non c'est pas intéressant donc il y a la ceinture du royal moot donc ça je me la note alors je vais tester un petit truc également c'est la ceinture du melou on la vend 220 000 grosso modo le craft est à 160 000 donc le bénéfice est pas incroyable ça serait du 50 60 000 kama de bénéfice mais c'est un item voilà qui est pas très cher à crafter et normalement qui doit bien se vendre c'est des items melou c'est pareil ça pour les personnages terre niveau 130 150 c'est excellent là c'est pareil on a un item très intéressant le chapeau truche 318 000 de prix de vente et nous on le touche à peu près à 220 230 000 donc pareil un petit 80 000 ici de bénéfice voire même un peu plus franchement ça fait plaisir donc je vais partir crafter ces 3 items alors là c'est super chiant vous voyez c'est vraiment je sais pas pourquoi dites moi dans les commentaires si vous savez pourquoi j'avais mis j'avais link les 3 items en fait dans le canal général et j'ai cliqué sur entrer et voilà impossible d'afficher des objets dans ce canal donc ça c'est un peu chiant parce que moi qui ai une petite mémoire je sais déjà plus ce que je voulais crafter donc c'est un peu relou donc là on a un dilemme les gars donc je vais vous apprendre un petit truc enfin c'est pas à vous apprendre mais je vais vous donner un petit conseil par exemple dans la ceinture du melou il faut comme vous pouvez le voir 80 poils du renard beau là vous pouvez voir que le prix moyen est de 768 kama donc à peu près 77 000 kama les 100 on peut voir prêt à l'unité 5000 donc on va pas acheter ça sachant que le prix moyen est quasiment 7 fois inférieur les poils de renard beau par 10 c'est assez intéressant mais c'est quand même beaucoup plus cher que le prix moyen 9000 kama les 10 donc 900 kama en prix en termes de prix moyen à l'unité et là vous pouvez voir les 100 55 000 les 100 donc 550 kama de prix moyen ça par contre c'est vraiment pas mal du tout donc petite technique moi ce que je vous conseille c'est d'acheter d'en acheter 100 au lieu d'en acheter par exemple 80 à la dizaine ça va vous coûter déjà plus cher et vous allez avoir un excédent de 20 poils de renard beau vous les mettez tout simplement en HDV à 8999 les 10 et ça va vous rentabiliser une partie de l'item c'est ce que j'ai toujours fait pour me faire un petit peu de kama quand je vois que la différence entre un prix par 10 et un prix par 100 est beaucoup trop élevée j'hésite pas à acheter par 100 même si j'en ai trop et je les remets en HDV pour me faire soit des kama ou pour revendre le surplus mais ça me permet de payer moins cher en achetant par 100 tout simplement alors du coup je me souviens plus du tout ce qu'était le troisième item encore une fois j'ai une petite mémoire donc c'est un peu chiant du coup j'ai crafté la chapeau truche et la ceinture du melou donc je vais crafter tout ça en direct avec vous hop un petit chapeau truche donc ça va faire plaisir ça va faire quelques petits bénéfices c'est plutôt sympa à prendre en séjour comme je vous le disais sur Hagrid alors la ceinture du melou du coup on l'a crafté pour 147 000 bon mettons 150 000 avec la taxe donc on va faire un petit bénéfice je vais la mettre à 219 000 voilà 220 000 donc ça à peu près ça va nous faire environ 50 000 kama de bénéfice non je vous dis une bêtise non 70 000 de bénéfice c'est plutôt pas mal en vrai et on a également le chapeau truche donc là pour un craft de 221 000 kama et on le vend 318 donc grosso modo on va dire 90 000 kama donc au total on a dépensé un peu moins de 950 000 kama puisqu'on était à 2 millions de base et on est à 1 056 000 et on récupère 1 550 000 kama en vrai c'est pas mal du tout ça nous fait un petit 600 000 kama de bénéfice si on vend tout comme je vous l'ai dit je me inquiète pas trop parce que je fais que des items qui sont assez bien joués il y a peut-être la wasulette qui a un peu moins joué que le reste mais normalement tous les autres items c'est bien bien joué au niveau 120, 130, 150 quoi et bah vous savez quoi je pense qu'on va s'arrêter là j'aurais pas claqué mes 2 millions de kama mais je pourrais refaire à ce moment là un petit épisode pour reclaquer ce million de toute façon ce que je fais c'est que je vais attendre un jour je pense et je vous mettrai les preuves de vente si ça se vend et même dans tous les cas si tout ne se vend pas et que je vous ai pas mis toutes les preuves de vente dans la vidéo ne vous inquiétez pas je vous les mettrai dans l'espace communauté si jamais il y a des items qui se vendent un petit peu moins vite que les autres mais ne vous inquiétez pas de toute façon je vous mettrai toutes les preuves encore une fois si tu aimes ces petits épisodes chill, astuces kama n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires comme ça ça me permettra de t'en faire plus tu peux également liker cet épisode et t'abonner à la chaîne pour suivre tout mon contenu et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut